Musique Et salut les amis c'est Farming Savoyard Comment allez-vous ? Aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode sur OTS2 Donc on est en version 1.21.1.4S J'ai la Troximap 6.1 Et vous regardez toujours comme d'habitude dans l'esprit American Trucker Un Peterbilt 387 Active Space Super Donc vous pouvez également constater que je suis en carrière cheatée Donc j'ai utilisé Cheat Engine Et vous voyez je suis niveau 30 avec 100 000 points d'XP Et j'ai 1,999 milliards d'euros Donc de ce côté là on va être tranquille On est sur le nouveau PC Je capture avec Fraps et on va voir si ça fonctionne bien Puisqu'a priori ça a l'air de plutôt bien fonctionner J'ai déjà pris une cargaison On n'a plus qu'à se lancer Donc c'est la pluie On a une remorque je pense que c'est peut-être frigo Non pas forcément Alors qu'est-ce qu'on transporte ? On doit transporter peut-être On transporte des anguilles fumées On stone Donc je pense que c'est une remorque frigo Et donc avec ce superbe Peterbilt Donc on va y aller sans perdre de temps Donc j'espère que vous allez bien Moi ça va très bien Alors déjà ça va être galère pour sortir du coin là Alors je ne sais pas comment on va sortir Ouais on va essayer de sortir par là Ça va être pratique Essayons de tourner comme ça Donc regardez ce magnifique Peterbilt Moi je le trouve absolument exceptionnel Donc on va être tranquille Il n'y aura pas besoin cette fois-ci De faire pas mal de choses On va se mettre tout de suite en vue intérieure Et puis on y va Donc direction Bregenz Hop voilà là qu'on est bon Allez laisse-moi tranquille Est-ce que c'est par là qu'il faut qu'on sorte ? Je ne sais plus Oui ça a l'air d'être par là On y va Allez c'est parti Attention à la caisse là Donc regardez niveau intérieur Il est plutôt bien réussi On va se mettre les essuie-glaces Par contre au niveau des essuie-glaces Peut mieux faire je vais dire Allez toi tu as l'air de tourner On va en profiter On va se lancer Donc avec ce nouveau PC Quand même une meilleure fluidité En général Donc surtout sur ETS2 Là j'ai vraiment une meilleure fluidité de jeu Au niveau des graphismes J'ai pu monter un petit peu plus haut Alors je ne suis pas encore totalement en ultra Parce que de toute façon Je pense que ça ne sert pas à grand chose non plus En tout cas de monter en ultra Je trouve que là c'est déjà très joli à regarder Très joli à voir Ce que je veux moi c'est surtout de la fluidité Alors si je n'ai pas certaines options graphiques Je vais dire que ce n'est pas très grave en soi Donc on avance tranquillement Là on va se faire une petite cargaison ensemble Donc vous voyez un 206 km Rien d'extraordinaire Je vous montre l'intérieur du camion C'est plutôt bien fait C'est plutôt de la gueule Voilà il y a le petit sapin pour sentir bon Au niveau des rétroviseurs Je suis plutôt bien réglé J'ai le petit rétro J'ai donc un pack de remorque Jazy 4 Cette version 3.5 Me semble-t-il Voilà vous aurez Bah surprise D'autres camions J'ai déjà un petit Scania Je m'étais acheté un Scania Alors comment on est vert On va y aller On ne va pas perdre de temps Et puis je vous l'ai dit Donc je suis sur la mage 1.21 Cette fois-ci Donc voilà Je ne voulais pas recontinuer Comme je l'avais fait précédemment Je voulais repartir sur la nouvelle mage Même si il y en a déjà une nouvelle Qui est sortie A priori il y en a une version 1.2 Donc de ce côté-là Bah ça va Ça va vite Il y a toujours beaucoup de mise à jour De mise à jour Mais regardez Les effets là de soleil Un coup derrière les nuages Un coup pas derrière les nuages C'est plutôt sympathique J'ai la petite anguille là devant Peter Bilt Sur le bout du capot Sur le nez du véhicule Vraiment très joli Ça a l'air de s'être arrêté De pleuvoir On va pouvoir quitter ça On ne va pas On n'est pas obligé De mettre les feux Je voulais juste mettre Voilà comme ça Impeccable On va tourner à droite Et c'est parti Première livraison ensemble Donc avec ce fameux MSI GE62 Apache Pro Donc comme vous avez pu constater Avec un SSD Ça tourne absolument Très 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 rapidement Donc ça c'est un véritable bonheur Donc j'ai eu pas mal Pour ceux qui me suivent Sur la page Facebook Vous avez eu toutes ces informations Mais je vais en parler là J'ai eu quand même pas mal De problèmes avec Fraps Pour pouvoir capturer Je voulais mettre Action My Release Mais ça ne fonctionnait pas Avec Farming Je voulais utiliser Shadowplay Mais je n'arrive pas A le faire fonctionner Moi de ce côté là Shadowplay Donc résultat des courses Je me suis retourné Sur Fraps Et puis finalement Ça a l'air Je dis bien Croisant les doigts Ça a l'air de fonctionner Donc écoutez Pourvu que ça dure J'ai envie de dire Donc là On rattaque ensemble Avec ce nouveau PC Une nouvelle saison On va appeler ça entre guillemets Une nouvelle saison American Trucker Sur ETS2 Puisque le jeu American Truck Simulator N'est encore pas disponible Et sera peut-être En début d'année prochaine Si j'ai bien suivi Et si j'ai bien compris Les dernières infos Que j'avais pu voir Ou entendre Voilà Donc là par contre C'est à gauche On va rester ici Impeccable Donc bah écoutez Moi je utilise ETS2 Eurotruck Simulator Avec des camions américains Puisqu'on en a quelques-uns À disposition Donc en l'occurrence Ici Peterbill 389 Space Super Cabine Je crois que c'était ça Il y avait pas mal de choses Avec un petit skin sympathique Là Franchement c'est plutôt C'est plutôt joli Il fait pas trop de bruit Le moteur fait 700 chevaux Quand même Pareil là c'est ici Donc on joue à ETS2 Je vais faire une grosse dédicace À L7C Fox Salut Dominique Si tu regardes cette vidéo Puisque c'est un grand grand spécialiste De De D'ETS2 Hein tout simplement Voilà Hop le téléphone qui se met à sonner Au même moment Alors je sais pas ce que ça donnera Au niveau de la vidéo Et ça c'est sûr que ça arrive toujours Quand on en a pas besoin Ça me sifflait dans les oreilles Donc je sais pas du tout Ce que ça donnera au niveau de la vidéo J'en suis désolé Vous aurez peut-être entendu un peu La sonnerie ça c'est sûr En tout cas là ça faisait Vous savez le fameux Grésillement Des téléphones qui sonnent Bref Allez On passe à Party Close On a encore 126 km Tranquillement On va se mettre un petit coup Regardez en vue extérieure Ah non ça c'était le rétro Je suis con On va se mettre un petit coup En vue extérieure Si j'arrive Voilà Pour vous montrer tout ça Regardez ce bel ensemble Danny Brown Et on va essayer de pas trop faire le con Parce que Là on roule assez fort Et encore une fois C'est ici On va être un petit peu en retard Donc on a un compteur digital Vous voyez 110, 111 km heure Donc toujours le même principe J'ai supprimé le limiteur de vitesse moi Et puis vu au niveau de l'argent qu'on a De ce côté là Voilà Je parlais de limitation de vitesse Je viens de prendre un PV pro Avec cette vitesse Mais vu l'argent qu'on a Et bien écoutez tant pis Y'a pas de soucis On va pas se prendre la tête avec ça C'est la seule en torse au règlement Que je m'autorise Voilà Je ne grille pas les feux rouges Etc Et c'est vrai qu'au niveau de la limitation de vitesse Je roule pas à 90 Parce que franchement C'est un petit peu couillon je trouve Même si Dans une vraie simulation On est bien d'accord Les camions ne roulent pas A plus de 90 km heure Voilà Donc j'ai un chauffeur Donc plutôt une chauffeur Puisque c'est une dame Qui conduit mon scania Je vous le montrerai à l'occasion Là dans un premier temps Et bien écoutez On va s'occuper D'un Peterbilt Et c'est plutôt Là dessus qu'on va se concentrer La Golf Il commence à avoir peur Là quand il voit arriver Un camion comme ça Dans son dos Mais écoutez Je crois qu'il roule aussi vite que moi Donc on va se remettre Tranquillement ici Allez c'est reparti On continue J'ai mis un coup de régulateur Pour ranger ce salopard téléphone 70 km heure 70 km pardon 70 km heure On est à 113 km heure Et il nous reste 70 km Donc j'espère qu'également Tous les réglages seront bon Au niveau son On entendra bien le micro On n'entendra pas trop Le moteur Mais encore celui-ci Il ne fait pas trop de bruit A contrario de mon Kenworth Alors je ne sais plus Si c'était le T600 Ou T800 Que j'avais Qui sifflait vraiment beaucoup On a des travaux Écoutez pas de problème Amande pour excès de vitesse C'est pas de souci Je vous l'ai dit Moi je file Je n'ai pas de temps à perdre On est comme les routiers américains Ils ne perdent pas de temps Et ils roulent à plus de 90 km heure Donc j'adapte les règles A la situation Et j'adapte les règles Qui m'arrangent en fait C'est surtout ça le principe On ne va pas s'emmerder Donc là il va falloir faire bien Les moissonneuses Sur la droite Sur la gauche Vous voyez Il y a pas mal de champs A moissonner Donc aujourd'hui Lundi Donc ETS2 Bonne nouvelle Je pensais que j'allais devoir Pardon Refaire Les premiers rallies Au niveau de Dirt Rally Mais non En réinstallant le jeu Sur ce PC là Il m'a gardé La sauvegarde Donc ça c'est plutôt Une très très bonne nouvelle Donc me restera A vous présenter Le rallye Alors je ne sais plus si c'est Suède Mais ça en fait que c'est la Suède Ouais Le rallye de Suède Avec la mini On en aura terminé Donc avec le championnat Open Et donc je pourrais Investir dans un nouveau véhicule Et ce qu'on va même faire C'est que vous allez vous Parmi une sélection Que je vais vous proposer Il est con celui là Il se laisse passer Là tous les uns les autres Ça a failli faire tout bien Tout juste Qu'est-ce que tu fais toi Vas-y Ah il y a Luc Saxon De camion Donc vous aurez vous C'est vous qui choisirez La prochaine voiture Donc déjà dans la liste Forcément ça sera Un 4 roues motrices Ça c'est sûr On n'a pas une propulsion Parce que c'est vraiment Incontrôlable pour l'instant Je n'ai absolument pas le niveau Pour conduire une propulsion En rallye Donc on prendra une 4 roues motrices Qui est déjà pas évident Parce que ça va quand même Beaucoup beaucoup plus vite Donc là j'ai travaillé Un petit peu avec la Subaru 95 Moi je trouve qu'elle est Absolument Superbe cette voiture Donc résultat des courses Voilà Je vous présenterai Les voitures Que j'envisage de prendre Et c'est vous Les abonnés Qui choisirez tout simplement La voiture que vous voudrez voir Pour la suite De ma carrière Ah non En plus c'est pas tout droit C'est justement tout droit Et pas à droite Donc on est en Suisse A priori Un Bregenz Toujours On me semble qu'on était Au départ de Berne Me semble-t-il Parce que je crois Qu'on avait acheté Donc ce camion là Est en achat Bah Berne Là on a l'air d'être On a l'air d'être En Autriche Là vu la couleur Du drapeau Et plus en Suisse Ouais A mon avis C'est le fleuve Qui fait la La limite La frontière Donc voilà Pour Dortrali C'est vous qui choisirez La voiture Donc parmi une sélection De véhicules Que je vous aurais Présenté Occident Ah bon Bah écoutez Je peux pas en faire mieux là Parce que ça Ça tourne quand même Beaucoup Donc voilà Exit Tous les petits Freeze Tous les petits Lags que j'avais Quand j'arrivais dans les villes Avec le précédent PC Là ici Ça fonctionne A merveille 30 images A priori 30 images Constantes Puisque de toute façon J'ai été déterminé Que je capturais A 30 images Secondes Avec Fraps Donc normalement Il limite De toute façon Le framerate Je fais pas du 60 fps Parce que d'une part Je pense que Le PC ne tiendrait pas 60 mps Et de deux J'ai pas envie De me taper Des rendus Trop trop long C'est bien là Qu'il fallait venir Ou pas Bah écoutez C'est la bonne idée Parce qu'on parle On parle Mais où est-ce qu'on est censé Livrer la cargaison On voit pas de Ah c'est la bonne idée Ça On est bien Chez FedEx Il fallait bien Livrer chez FedEx Me semble-t-il Vraiment Vraiment TNT Eh non On est pas au bon endroit A priori Donc moi je suis sur FedEx Oh bah c'est la bonne idée Ça Ouais alors Vas-y Mets la marche avant S'il te plaît On va tout simplement Se taper la marche arrière On va essayer de ressortir Pour voir ce qu'il est possible De faire par là-bas Regardez Vous avez la possibilité Au moins finalement De voir le camion Ah Il y a un peu De la belle petite lumière Qui va bien Hop Allez Faut seulement C'est une merde là Qui va chercher Là c'est la merde d'année C'est là Parce qu'en général Oh puis je vais me faire chier Avec ces machins C'est pas possible Quand ça veut pas faire Allez On va essayer D'y arriver Est-ce qu'on va arriver A passer Ces machins Je suis pas sûr Je suis pas sûr Allez C'est bon On a l'air d'être passé Quand même On y arrive Donc je fais ça En vue extérieure Parce que franchement En vue intérieure C'est déjà Vous voyez En vue extérieure C'est pas simple Alors en vue intérieure Ça serait vraiment Trop compliqué Je fais ça Pour m'amuser Quand je ne filme pas Mais sinon Je n'ai pas pris La bonne route Je n'ai pas pris La bonne route TNT c'était pas là Je suis venu chez FedEx Je ne sais pas Pourquoi je suis venu Chez FedEx On parle On parle Vous voyez Donc il y a Le chauffeur A l'intérieur Ça c'est pareil C'est sympa Allez On va essayer De sortir On peut se mettre Le warning Voilà C'est ce que je vais faire Bon finalement On a attaqué Une mauvaise Manœuvre Mais on a l'air Plutôt pas mal On va s'en sortir Alors Cette fois-ci On va aller Du bon côté Ça se passe à droite Et on va aller Livrer chez le bon client Il va m'entrer dedans C'est abruti Avec la caméra qui tourne J'ai cru qu'on allait Se le payer Voilà C'est ici Que ça va se passer Ouais je sais pas J'ai raté J'ai raté l'entrée Hop Il va m'entrer dedans Je t'ai coupé la route Effectivement Allez On va essayer De rentrer Dans la place Hop Pareil On va faire de même On va se remettre En vue extérieure On va essayer De garer la remorque Du mieux qu'on peut Voilà On vend les armes Mais ça va le faire Ça fait un petit moment Que j'ai pas fait de malheur Parce que Pour tout vous dire Également Quand je fais Du solo Qu'on trouve tout seul Pour moi Je m'emmerde même pas A garer la remorque Pour faire simple Donc finalement On est pas mal On est passé Si mal que ça Allez Vendu C'est impeccable On a fait notre livraison Hop D'anguilles séchées Je crois que c'était ça Alors par contre Ça fait pas le J'ai l'impression Que ça a pas Ça a pas pris mon coup Décidément C'est fail sur fail Sur cette petite reprise Pourquoi il veut pas la prendre Il me dit que je suis trop Voilà T Voilà On était juste à côté Bref Il a été un petit peu chiant Donc excellent 207 km par courant On semble 102 litres de carburant Consommé Il vaut 30 litres Mais bon Ça Comme je vous l'ai dit Il n'y a pas d'incidence Et bien écoutez Chers amis Très content De vous retrouver Donc sur du ETS2 série American Trucker Avec mon Peterbill 387 Active Space Super Comme d'habitude N'hésitez pas A laisser votre petit commentaire Le petit like De la page Facebook Le petit pouce bleu Ça fait plaisir Et puis l'abonnement On est bientôt A 10 000 abonnés J'espère qu'on sera A 10 000 laborés Pour Noël Donc on est à 9 800 Et des poussières Il me semble-t-il Donc j'espère Et je croise les doigts Qu'on sera au moins 10 000 pour Noël Ce serait un très très beau Cadeau de Noël pour moi Allez Salut les amis Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz